... Bonjour, ici Sophie Gauthier et bienvenue à Question de répondre. La rentrée scolaire est synonyme pour plusieurs de retour des amis, retour en classe. Mais pour d'autres, ça peut aussi rimer avec retour de l'intimidation. Le phénomène n'est pas nouveau, mais jusqu'à quel point est-il présent auprès de nos jeunes? Et quelle ampleur a-t-il dans nos écoles? Pour répondre à notre question citoyenne cette semaine, nous sommes à Dolbeau-Mistassini, à l'école secondaire des Chutes, où depuis 2001, on s'attaque à l'intimidation en milieu scolaire. L'intimidation se manifeste sous plusieurs formes et elle prend de l'ampleur si les victimes gardent le silence. Selon le chercheur et psychologue scolaire à la retraite Richard Gagné, qui a inspiré les gens de Dolbeau-Mistassini, un jeune sur deux garde le silence lorsqu'il vit une situation d'intimidation. Cette forme de violence est surtout présente chez les jeunes à la fin du primaire et au début du secondaire. Et 10 % des élèves en seront victimes au cours de leur cheminement scolaire. Les plus vulnérables, ceux qui sont différents, deviendront plus souvent des cibles. Trop souvent, c'est la loi du silence qui règne. Les gens qui sont témoins de ces gestes doivent développer le réflexe de dénoncer sans craindre de représailles. Pour ce faire, les écoles doivent passer au deuxième niveau. Ce qui veut dire qu'au-delà de la prévention, elles doivent poser des gestes concrets pour tenter d'enrayer ce phénomène. Ici, à l'École secondaire des Chutes, on a mis en place en 2001 un programme spécifique pour l'intimidation. Dans quelques instants, je m'entretiens avec la travailleuse sociale Nathalie Fortin, qui nous parle de ce programme. Madame Fortin, tout d'abord, bienvenue à l'émission. Bonjour. On parle aujourd'hui d'intimidation au milieu scolaire. Vous êtes travailleuse sociale. Vous avez à côtoyer les jeunes fréquemment. Ici, à l'École secondaire des Chutes, faites-nous le portrait un peu à quoi peut ressembler l'intimidation dans le milieu scolaire. Vous voulez dire au niveau des gestes? Oui, au niveau des gestes. Le portrait un peu de la situation ici à l'École secondaire. OK. Nous, la principale intimidation qu'on voit, c'est plus des moqueries, des rumeurs, un petit peu de cyberintimidation. Ce qu'on voit le moins, c'est des bagarres, des bousculades, c'est des choses qu'on voit le moins. On sait à peu près où ça se passe. On sait que ça se passe quand les jeunes sont en déplacement, ici dans l'agora, dans les escaliers, au casier. C'est ce qu'on sait au niveau de l'intimidation dans notre école. En 2001, on a décidé d'avoir une offensive, en fait, pour contrer ce phénomène-là. Pourquoi on a décidé de mettre un programme en place ici? En 2001, on n'avait pas une équipe de services aussi complète qu'on a présentement. Je me retrouvais à faire beaucoup, beaucoup de gestion au niveau de l'intimidation. Il n'y avait pas de cadre de référence en place. Il n'y avait pas de politique scolaire claire. À un moment donné, je me suis assis avec la direction. On a éclairci un peu, bon, qu'est-ce qui attendait de moi? Et on n'attendait pas que je fasse juste l'intimidation. De toute façon, je ne serais pas arrivée toute seule. On s'est assis avec des enseignants à l'époque, trois ou quatre enseignants avec la direction. On a réfléchi. On a commencé par se mettre un cadre de référence. On dit de l'intimidation, on n'en veut pas dans notre école. Oui, mais comment? Comment on va la gérer? Donc, on a bâti une politique scolaire en quatre étapes qui implique, bon, les services, qui implique les enseignants, qui implique la direction, qui implique les parents. Ça fait qu'on a vraiment cherché à impliquer les adultes qui sont autour des jeunes au niveau de l'intimidation. Et c'est une politique qui est éducative et graduelle, n'est pas répressive au départ, elle est éducative au départ. On travaille par médiation. C'est comme ça qu'on a commencé en 2001. On a appliqué ça, on a formé notre personnel parce qu'il y a des enseignants qui font les médiations, c'est seulement des adultes qui font les médiations. Donc, en 2001, on a travaillé ça. En 2004, on est allé chercher la collaboration des élèves, des élèves ambassadaires. Donc, chaque année, on a 15 à 20 élèves qui travaillent avec nous, qui sont nos yeux et nos oreilles dans l'école. C'est des jeunes qu'on forme, qu'on voit une fois par cycle et qu'on leur donne une petite formation graduelle tout au cours de l'année. C'est à peu près une quinzaine de rencontres, 15 à 18 rencontres. Donc, on forme ces jeunes-là pour qu'ils nous aillent au niveau de l'intimidation. Ces jeunes-là ont quatre mandats. Ils ont un premier mandat de dénoncer l'intimidation. Ils peuvent intervenir s'ils ne se sentent pas eux-mêmes mis en danger. Ils ont le mandat d'avoir un contact positif avec les autres jeunes dans l'école, un sourire, un bonjour, c'est ça, un contact positif. Et le dernier mandat qu'ils ont, c'est d'accompagner les jeunes qui sont intimidés vers les services. Ça, c'est notre volet ambassadeur, c'est notre volet jeunes. Et on a un autre volet qui s'appelle coup de pouce. Ce projet-là, il est plus l'idée maintenant par des éducatrices. Et coup de pouce, c'est des jeunes qui ont des problèmes au niveau des habitudes sociales, des jeunes qui sont retirés, qui sont isolés, qui sont intimidés. On recroupe ces jeunes-là une fois par semaine. On travaille avec eux un peu au niveau des habitudes sociales. On travaille à ce qui s'intègre dans les activités de l'école, les activités de Noël, les activités du carnaval, les danses. Et on pense que c'est une bonne protection contre l'intimidation. Vous parlez des ambassadeurs. Comment on cible ces jeunes-là au début de l'année scolaire pour savoir qui a le potentiel de devenir un ambassadeur? OK. En début d'année scolaire, au début octobre, mi-octobre à peu près, il y a une tournée de classe de fête où on parle, on va faire une sensibilisation complète auprès de tous les élèves au niveau de l'intimidation. On leur parle de trois acteurs principaux. Les intimidés, les intimidants et les témoins. Les témoins, pour nous, c'est un peu les ambassadeurs. Et donc, on leur parle de ces trois acteurs-là et on fait une dénomination par les pères à la fin de la rencontre dans les classes. Chaque jeune reçoit une feuille avec tous les élèves de sa classe et il y a trois colonnes. Les personnes qui sont intimidantes, les personnes qui sont intimidées et les personnes qui seraient des ambassadeurs potentiels. Un ambassadeur, ça prend quelqu'un qui a une bonne capacité à communiquer, qui a le respect des autres, qui est crédible, qui connaît les ressources. C'est quelqu'un qui a un bon jugement. On met des caractéristiques précises. Et à partir des trois colonnes, le jeune, chaque jeune code qui a son idée dans l'école, dans la classe, c'est-à-dire est intimidé, est intimidant ou pourrait être un ambassadeur potentiel. Donc, ce qui veut dire que pour ceux qui ont tendance à garder le silence, les autres autour qui sont témoins de gestes peuvent les cibler au début de l'année. Et ça, cette dénomination par les pairs-là est donnée à chacun des tuteurs. Et le tuteur est en mesure de voir dans sa classe qui est plus à risque de subir l'intimidation, qui est plus à risque d'en faire et qui sont ces personnes positives vers qui il pourrait aller chercher l'information ou valider son information s'il en avait besoin. Et lorsqu'il y a un geste qui vous est rapporté, une situation d'intimidation, comment on gère ça? C'est quoi les étapes, en fait, pour faire en sorte de remédier à cette situation-là? Comme je vous disais tantôt, la politique scolaire est faite en quatre étapes. À chacune des étapes, il y a une médiation obligatoire. Une médiation, c'est on rencontre la personne qui est intimidée, on recueille les failles, on regarde ce qui s'est passé, on rencontre la personne intimidante, on recueille les mêmes failles à peu près, qu'est-ce qui s'est passé, puis après ça, on assoit les deux jeunes ensemble, OK? Le but de ça, c'est que la personne qui est intimidée prenne sa place puis que dise que, bon, ça suffit. Puis la personne qui est intimidante, c'est qu'on travaille l'empathie, on travaille à l'amener, à décoder ce que l'autre vit par rapport à l'intimidation. Et c'est le processus de résolution de problème. Il faut que les deux jeunes, accompagnés d'un adulte, en arrivent à une solution. En général, comment ça se passe? Est-ce que ça va bien? À 90 % du temps, on complète une médiation, OK? C'est super important que l'adulte qui va faire la médiation soit signifiant pour un des deux élèves. Ça, on fait attention à ça. Et c'est ça. À 90 % du temps, on réussit à compléter une médiation. À 85 % du temps, quand il y a eu deux interventions faites auprès du même intimidateur, c'est réglé. Pour vous donner une idée, l'année passée, sur 360 quelques élèves, on a quatre élèves qui ont fait les quatre étapes au niveau de la politique scolaire. À chacune des interventions, à chaque fois qu'on fait une médiation, on a l'obligation de communiquer avec le parent du jeune qui est intimide. OK? On va chercher des appuis. Ça, c'est très, 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 très gagnant. Vous parlez des parents, vous parlez d'une personne aussi qui représente pour l'élève la présence des parents, des enseignants, des intervenants dans ce programme-là. J'imagine que c'est la clé, là aussi, que tout le monde participe. Quel est leur rôle, en fait, ces gens-là, autour du programme? Bien, c'est la clé. Le besoin de sécurité des jeunes dans l'école, c'est à nous d'y répondre comme adultes. Donc, c'est super important que les adultes se mobilisent. C'est super important que l'adulte ne dise pas, bien, laisse le faire, ça va passer, c'est pas grave, va jouer avec d'autres jeunes. Le jeune qui vient t'en parler, c'est parce que lui, ça le dérange. Ça fait que c'est important que l'adulte ne banalise pas, puis c'est important que l'adulte, il save quoi faire avec ça. Et c'est important que l'adulte dise aux jeunes, regarde, ça ne restera pas là, on va vérifier l'information, toutes, toutes, toutes les informations qui nous sont ramenées sont vérifiées d'abord. Que ça soit classé dans un conflit ou dans l'intimidation, toutes, toutes les informations qui nous sont ramenées sont vérifiées. Donc, le rôle des adultes est super important. Autant la personne qui va faire la médiation, autant la direction aussi, que quand moi je vais aller le voir, puis je vais dire, oh, ce jeune-là, il est rendu à la troisième étape, parce que la direction intervient juste à partir de la troisième étape, et là, les conséquences embarquent de façon plus sérieuse. C'est important que la direction prenne ça au sérieux. C'est important que le surveillant qui surveille, il a juste observé quelque chose, c'est important qu'il ramène, parce que c'est la base du dépistage. Puis c'est comme ça qu'on va emmener les jeunes aussi à croire aux adultes. Dans toutes les déclarations qu'on a, dans les événements qui nous sont rapportés, il y a 70 % des informations qui nous sont ramenées par les jeunes. Ça fait que ça, moi, ça me dit que les jeunes croient au projet, puis ils croient qu'on va faire quelque chose avec ça. Il y a une partie d'intimidation qui peut se dérouler à l'intérieur des murs de l'école, mais il y a aussi les médias sociaux. On n'y échappe pas, les jeunes sont constamment là-dessus. Est-ce qu'il y a un aspect qu'on est capable d'aller faire aussi de prévention du côté des médias sociaux? Est-ce que c'est une réalité qui vous touche? Oui, c'est une réalité qui nous touche. L'école, c'est un milieu de vie. Donc, moi, si ça se passe dans les médias sociaux, si ça se passe dans la ruelle d'à côté, puis que mes deux jeunes sont dans la même école, c'est sûr que l'intervention va se compléter. Ça fait que le jeune ne peut pas me répondre, ça ne s'est pas passé à l'école, Nathalie, tu ne t'en occupes pas. Non, moi aussi, c'est un milieu de vie. Moi, s'il y a un jeune qui m'arrive de la maison puis qui a été victime de violence, je vais m'en occuper. Je ne le laisserai pas là. Mais c'est la même chose. L'intimidation, c'est une forme de violence. C'est un non-acceptable, que ce soit dans l'école ou pas. Ces jeunes-là cohabitent. Donc, on va compléter l'intervention comme dans le processus, comme dans le protocole. On va communiquer le parent, on va compléter une médiation. Est-ce qu'il y en a fréquemment, des plaintes qui vous sont rapportées pour les jeunes qui ont vécu de l'intimidation sur Internet, sur les médias sociaux? Est-ce que c'est plutôt marginal ou il y en a souvent? Bien, c'est assez régulier. Je ne vous dirais peut-être pas toutes les semaines, mais il y a quelques cas qui vous sont rapportés au courant de l'année. L'ensemble de ce qu'on a mis en place ici, est-ce que ça fait boule de neige jusqu'à présent? De quelle façon ça a pu être repris par d'autres écoles jusqu'à présent? L'an dernier, on est allé au niveau régional, au ministère de l'Éducation, présenter notre projet à différentes écoles. On est aussi allé au colloque des psychologues scolaires à Trois-Rivières, où on a présenté notre projet en globalité. Ces deux événements-là, c'est qu'on présentait le projet en globalité. Plus au niveau de la commission scolaire, on a formé des écoles au niveau de la médiation. Là, c'était plus le côté médiation que recherchant comme besoin. Il faut dire que nous, on a une spécificité au niveau de l'école, on a secondaire 1, secondaire 2. Donc, c'est sûr qu'une école qui veut prendre notre projet, puis il y a une clientèle de secondaire 1 à 5, il y a des petits ajustements à faire. Il faut à ce moment-là l'adapter à la clientèle. Tout à fait. Donc, les écoles prennent des informations, et ce n'est pas l'ensemble du programme, mais c'est certains aspects, c'est ça? Certaines écoles prennent l'ensemble, certaines autres écoles prennent juste des petites parties. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Fortin, d'avoir été avec nous. Merci. Merci d'avoir participé à l'émission. Vous voulez réponse à vos questions? Vous souhaitez avoir l'avis d'experts sur l'actualité de votre région? Contactez l'équipe de questions de répondre par téléphone au 418-541-5920, par courriel à questions de répondre à commercialvoxtv.ca ou écrivez directement à l'animatrice via le sophie.gauthier à commercialhebdoquebecor.com. Pour un complément d'information, consultez la rubrique questions de répondre dans les pages de votre journal Le Réveil. Mme Nicole Aymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du syndicat de l'enseignement de la Jonquière. On parle d'intimidation. Comment ça se passe dans les écoles par rapport à l'intimidation? Dans les écoles, écoutez, il y a au quotidien des gestes de violence qui se manifestent par des gestes, des paroles, des insultes, de la violence physique. Et récemment, un phénomène, bien récemment, depuis les dernières années, un phénomène nouveau en lien avec la violence, c'est la cyberintimidation. Donc, des insultes, des propos haineux qui sont écrits sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Donc, ça s'ajoute à ce qui se vit déjà au quotidien dans les milieux. Ça vous préoccupe comme enseignants? Ça nous préoccupe énormément comme enseignants, comme membres du réseau scolaire, évidemment, également, parce que ce n'est pas quelque chose qui se passe, malgré ce qu'on peut croire, à la maison. Il y a des conséquences dans les écoles, dans les classes, parce que souvent, les auteurs sont connus. Et c'est ce qui fait que c'est évident que ça joue sur l'éducation, sur l'encadrement au quotidien des élèves. Sur la persévérance scolaire aussi? Sur la persévérance scolaire et également, évidemment, un jeune qui vit ce genre de situation, ce genre de violence peut vivre de la dépression, de la détresse, qui peut l'amener à détester l'école et, évidemment, être potentiellement décrochante. Comme enseignant, vous êtes fréquemment avec les jeunes, vous êtes régulièrement avec eux. Qu'est-ce que vous avez comme outil pour intervenir, pour déceler des signes d'intimidation? Écoutez, il n'y a pas de recettes. Vous mentir que de vous dire qu'il y a des recettes toutes faites, qu'on a un éventail d'outils qu'on doit adapter à la situation qui se vit. Je prends sur les cours d'école, il y a du parrainage, il y a des systèmes d'encadrement qui sont mis en place. Dans certaines écoles polyvalentes, il y a, bon, le service policier, des agents. Il y a toutes sortes, mais je pense que le plus important, c'est les actions concertées de tous les partenaires, quels qu'ils soient externes, internes à l'école. Donc, que ce soit une action entre enseignants, avec les professionnels, les soutiens, les directions d'école et les parents. Parce que c'est une clé aussi, il ne faut pas que la violence soit traitée en vase clos. Ça doit avoir une continuité en lien avec ce qui se fait à la maison, ce qui se vit, ce qui se dit également. On doit être en communication constante quand on voit des enfants qui souffrent. Vous savez, la souffrance, c'est souvent un phénomène individuel. Le premier défi, c'est sûrement de la dénoncer. Et ça, bien, comme enseignants, évidemment, on est au premier plan. Et comme les autres partenaires également, les professionnels, parfois, qui rencontrent des élèves, c'est de sortir la violence du contexte individuel, du sentiment individuel, et pour que l'enfant tranquillement s'exprime, qu'on trouve des solutions à sa situation. Et on vous offre, du côté de votre centrale syndicale, vous me disiez qu'on vous offre des programmes. Il y a des choses qui se font pour contrer ce phénomène-là? Oui, vous savez que la ministre de l'Éducation, qui était à l'époque Mme Courchêne, avait lancé un plan pour contrer la violence et l'intimidation en 2008. Pour nous, ce plan venait trop tard. Ce n'était pas un phénomène de 2008, mais on espérait beaucoup de ce plan-là. On était partenaires sur les tables nationales en suivi à ce plan. Nous sommes déçus. Nous sommes déçus des résultats et du peu de soutien financier et autres qui ont été mis en lien avec ce plan-là, parce que c'est beau des plans, mais il faut se donner les moyens d'agir. La centrale des syndicats du Québec a également, justement, je vous parlais de la cyberintimidation, demandé un sondage crop CSQ pour justement voir l'ampleur du phénomène, pour être capable de se donner des outils, justement, pour être capable d'agir sur ce qui est, je dirais, le plus criant. Puis, on a demandé évidemment à la ministre de prolonger son plan d'action et de donner les moyens de réussite à ce plan d'action-là. Dans chacune des commissions scolaires, il y a également des comités qui sont mis en place. Nous, comme enseignants, nous avons demandé une place que nous n'avons pas eue, mais il y a d'autres membres des personnels de l'éducation qui sont là, et pour justement que ce plan-là ne reste pas sur les tablettes, mais qu'il se manifeste concrètement pour les élèves. Donc, c'est un travail qui doit se poursuivre. Qui doit se poursuivre et qu'on veut qu'il se poursuive, parce qu'on ne peut pas laisser les enfants souffrir. Je pense que c'est toute une société qui va payer si on laisse la violence prendre de l'ampleur. D'ailleurs, on le voit au niveau international. C'est un phénomène qu'il faut se préoccuper dès maintenant pour le futur. Merci beaucoup. C'est un plaisir. M. Dany Dufour, vous êtes directeur ici à l'École secondaire des Chutes. On a parlé du programme d'intimidation, pour contrer en fait l'intimidation. Dans l'école, sur l'humeur générale, sur le climat qui règne, qu'est-ce que ça a comme impact d'un programme comme celui-là? Je dirais que ça a un impact majeur. Évidemment, on n'a pas le temps de le mesurer à chacune des années. La dernière passation du questionnaire que nous avons fait, dernière mesure de la température des jeunes, si on veut, c'est faite au printemps 2009. Et les résultats qu'on avait obtenus à ce moment-là nous disaient que 95 % des élèves se disaient bien à l'école, se sentaient en sécurité. Et il y avait une autre question, est-ce que vous aimeriez changer d'école? 95 % nous disaient non. Et ça, c'est documenté. C'est documenté. On documente ces données-là. On documente ces données-là. C'est un outil de mesure qui est standardisé. Ce n'est pas un outil maison qui pourrait nous donner les résultats qu'on veut bien obtenir. Donc, on est sûrs à ce moment-là que la température qu'on prend, c'est la bonne température. Et à ce moment-là, ça nous permet d'ajuster nos interventions, évidemment, s'il y a lieu. Et on parle des jeunes ici, début secondaire, premier cycle du secondaire. On les prend à la source, mais on les prend aussi avant qu'ils arrivent ici. Et comment ça se passe, ça? Bien, en fait, c'est que le premier cycle du secondaire, c'est une étape importante dans le développement d'un jeune. On ne cesse de le répéter. C'est souvent un moment où les amorces de décrochage peuvent apparaître. Donc, c'est important pour nous, dans la préparation du passage au secondaire, d'aviser les jeunes, de présenter aux jeunes quels seront les services qu'ils pourront recevoir rendus au secondaire. Donc, nous, la façon qu'on a de procéder, c'est qu'à chaque printemps, je vous dirais même que cette année, on avait commencé plus tôt, on avait fait quelque chose avant les fêtes, on reçoit nos jeunes. On reçoit les jeunes de sixième année qui seront éventuellement nos clients de l'année suivante. Et dans la présentation des services, il y a une rubrique, projet ambassadeur, où on traite de l'intimidation. Et ça, je pense que c'est de nature, justement, à faire abaisser l'anxiété et de permettre aux jeunes d'avoir une entrée au secondaire qui est réussie. Par le fait même, on ajoute autre chose, c'est que cette année, on avait fait un projet qui était nouveau et qu'on va reconduire, étant donné le succès obtenu, c'est que lors de la première journée de classe, les nouveaux élèves sont seuls dans l'école. Donc, les élèves qui ont déjà du vécu dans l'école ne sont pas là, on leur donne congé lors de la première journée, ce qui fait que lors du jour 1, du premier cycle, seuls les nouveaux élèves sont dans l'école. Et là, ils reçoivent, ils vont à leurs cours, mais les cours sont amputés d'une partie pour une présentation d'informations, présentation de services. Ce qui fait que le jeune, dès sa deuxième journée, a déjà apprivoisé son environnement, il est capable déjà d'identifier quelles sont les personnes ressources à qui je peux aller parler si j'ai des besoins ou des choses comme ça. Les interventions qu'on fait ici, de quelle façon on peut faire un suivi très précis de ce qu'on fait? En fait, tout se retrouve dans un outil de consignation. C'est un cartable qui est dans un endroit centralisé où tous les intervenants peuvent avoir, évidemment, accès. Donc, c'est au secrétariat. Il y a un outil de consignation qui s'y trouve, de telle sorte que chaque intervention est consignée. Donc, l'agresseur, si on veut, l'intimidant, a une fiche qui est ouverte à son nom. Il y a également un relevé des interventions qui ont été faites, la médiation, l'appel aux parents, et ainsi de suite. C'est gardé sur place. On a également le suivi des intimidés, donc des victimes. Donc, ce qui fait que si, peu importe la personne qui intervient, parce qu'au niveau du comité ambassadeur, on est très nombreux. Il y a des enseignants, il y a des professionnels, il y a des gens du soutien à la direction. Donc, peu importe, la personne va indiquer qui est intervenu. Et à ce moment-là, bien, lorsque vient le temps de faire une intervention subséquente, la deuxième, la troisième, on peut voir qu'est-ce qu'il y a eu au préalable. Et si on a besoin de précision, bien, il s'agit d'aller voir qui est intervenu pour ajuster l'intervention en conséquence. J'imagine que ça, c'est un outil essentiel pour ceux qui font le suivi. C'est évidemment indispensable parce que sinon, on va rater notre coup. Et pour nous, c'est sécurisant aussi. C'est compilé. Il y a l'outil papier, il y a l'outil informatique aussi. Donc, il y a une secrétaire qui, périodiquement, va entrer dans un tableur les données. Donc, on est capable, dans un seul coup d'œil à l'écran, de voir où est-ce qu'on est rendu aussi. Alors, quels sont les lieux, à quel moment ça se passe. Donc, on a toujours un portrait, je dirais, quasi en temps réel de la situation au niveau de l'intimidation dans l'école. Et par le fait même, pour vos statistiques, ça vous permet aussi d'avoir un portrait du nombre d'intervention que vous faites? Un portrait du nombre d'intervention. On parle d'à peu près 200 événements rapportés par année. Ça, ça nous permet ça, mais ça nous permet aussi d'ajuster en cours de route. S'il arrive une problématique imprévue, bien, on va s'asseoir en comité et on va certainement chercher des solutions pour pallier à ce problème-là. Merci beaucoup. Plaisir. Déjà bien connu pour ses services téléphoniques et Internet, Teljeune s'intéresse à la problématique de l'intimidation et des autres formes de violence. Depuis novembre 2010, l'organisation offre des ateliers dans les écoles. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la deuxième région à bénéficier de ce service après la capitale nationale. Dans un instant, je rencontre celle qui anime ces ateliers, la formatrice et agente de développement chez Teljeune, Cindy Tremblay. Madame Tremblay, vous animez des ateliers dans les écoles auprès des jeunes pour contrer l'intimidation. Le programme que vous avez mis en place chez Teljeune, pourquoi justement on a décidé de lancer un tel programme? Bien, c'est sûr qu'à partir de toutes les questions qu'on reçoit, puis des appels à chaque année, ça fait 20 ans que Teljeune existe, donc on sait qu'il y a de l'intimidation. Il y a beaucoup de jeunes qui téléphonent ou qui nous écrivent par courriel pour nous parler de l'intimidation. Fait qu'à partir de là, on s'est dit, bon, bien, c'est important de monter quelque chose qui est adapté pour les jeunes, qu'est-ce qu'ils vivent directement. Fait que c'est toujours à partir des questions qu'on reçoit, qu'on monte nos ateliers. Qu'est-ce qu'on vous rapporte comme questions, comme problématiques d'intimidation? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Bien, c'est sûr que des jeunes qui nous écrivent, qui se font intimider, c'est-à-dire qu'ils se font traiter de non, il y en a qui se font bousculer, il y en a, puis ça fait plusieurs temps aussi que ça dure. Alors, ils nous écrivent pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça. Et les ateliers, comment ça fonctionne? Ça a commencé en novembre 2010. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien, durant les rencontres, nous, on prend une période de classe. Alors, selon qu'on est au primaire ou au secondaire, 60 ou 75 minutes, on s'ajuste. Dans les rencontres, on a une partie théorique et on a une partie aussi pratique. Donc, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de places pour entendre les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont à dire, justement, durant les ateliers. Ils sont interactifs. On arrive avec un projecteur, un PowerPoint, puis on parle, en gros, de l'intimidation. On cible beaucoup sur les témoins. Parce que souvent, on a parlé de la personne qui est timide, de la personne qui est victime, mais on oublie souvent tous les témoins qui sont autour, qui sont beaucoup plus nombreux. Donc, on essaie le plus possible de leur redonner du pouvoir à ces témoins-là, qui ont parfois peur, parce qu'ils se disent, bien, si moi j'agis, est-ce que c'est moi le prochain qui va être sur la liste? Est-ce que les jeunes s'ouvrent facilement quand il y a une question d'intimidation ou ça prend un certain temps? Oui, non, ça se passe bien. Comme dans beaucoup de sujets, les jeunes sont des grands livres ouverts. Du moment qu'on commence à leur poser des questions, ils lèvent la main. Puis à la fin aussi, souvent, il y a des jeunes qui viennent nous parler directement. Moi, je suis la seule ici dans la région, sauf qu'il y a une autre animatrice aussi à Montréal. Et on est souvent retenus à la fin des cours pour les jeunes qui viennent nous parler d'intimidation. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire un suivi avec les enseignants ou les intervenants concernés, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis ce qu'on a mis en place aussi, ce qu'on a vu, c'est que c'est important de ne pas juste sensibiliser les jeunes, mais de sensibiliser aussi les enseignants et de sensibiliser les parents. Dans le même ordre d'idée, on a monté des ateliers qui sont offerts pour les intervenants de tout le milieu scolaire. Donc, les enseignants, les intervenants, toutes les personnes qui sont intéressées de le recevoir. Et on a aussi une formation pour les parents. Donc, quand une école est vraiment décidée de mettre un bon plan d'action, d'avoir tous ces moyens-là, ça fait tous des personnages dans l'école puis à la maison qui ont le même vocabulaire. Ça aide beaucoup à faire diminuer l'intimidation. Donc, on donne des outils aux parents aussi pour déceler puis pour réagir si notre enfant est victime, c'est ça? Exactement, exactement. Jusqu'à présent, combien d'écoles vous avez visitées? Est-ce que c'est un programme qui fonctionne bien? Comment ça se passe? Oui, il y a une trentaine d'organismes qui ont été rejoints juste cette année. Là, les deux années déjà qui sont, je ne serais pas capable de vous dire le nombre exact, mais sûrement une cinquantaine, soixantaine d'écoles et d'organismes aussi qui ont été rejoints par le biais de la ligne parents aussi. Je vais rejoindre des parents. On parle aussi d'intimidation dans les cours d'école. On parle également de plus en plus des médias sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vous arrivent avec des histoires d'intimidation dans les médias sociaux? Est-ce que ça aussi, on cible cette problématique-là lors des ateliers? C'est à fait, parce que ça fait partie de la réalité. On arrive aux primaires avec des cinquième année, sixième année qui nous parlent de la cyberintimidation. Donc, même cet été, on travaille fort pour en intégrer encore plus, pour en parler encore plus. Ça va faire partie intégrante de nos ateliers, la cyberintimidation. Alors oui, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, puis c'est quelque chose qui est présent. Les jeunes savent qu'est-ce que c'est, ils en ont déjà vu. Quand je leur pose la question, ils savent. Puis on leur donne des moyens aussi pour essayer de l'éviter. Comment ça se passe si une école veut s'inscrire, veut recevoir l'atelier, veut vous rencontrer? Comment on fonctionne? Voyons juste à me téléphoner ou fonctionner par courriel. Puis on regarde ensemble des dates qui peuvent aller à nous deux. Et puis moi, je me déplace. C'est aussi simple que ça. Bien, merci beaucoup, Mme Tremblay. Ça fait plaisir. L'intimidation est une réalité à laquelle il faut s'attaquer. La pièce maîtresse de cette lutte est bien sûr la prévention. Mais il faut aussi agir et dénoncer. Sans la volonté des intervenants en milieu scolaire et des enseignants, cette bataille sera difficile à remporter. Voilà donc ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Si vous voulez nous soumettre une question citoyenne, je vous invite à communiquer avec nous à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Merci à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada